Aujourd'hui on intervient dans le cadre du concours SIG au collège parcours de la flamme olympique où on met en contribution les huit collèges qui sont candidats pour participer au concours et proposer un parcours idéal de la flamme olympique. Alors ça ils le font avec les outils proposés par le pôle SIG. Ça s'inscrit dans le cadre du programme SIG au collège qu'on a mis en place au département depuis 2017. C'est un déploiement d'outils numériques, d'outils géographiques qu'on propose aux collégiens pour mener à bien leur projet numérique. Donc en fait les critères du concours sont proposer un parcours fictif de la flamme olympique qui ne devra pas dépasser 250 km et devra entrer et sortir à un point bien précis du département. Et le produit fini sera une story map qui sera proposée au jury le 12 mai. Alors l'intérêt pédagogique il est double. Déjà nous on travaille avec les éco-délégués. Ça nous permet d'engager des élèves de différentes classes et de différents niveaux dans un projet commun. Ça oblige des élèves à travailler ensemble alors qu'a priori ils ne sont pas du même groupe classe. Ça nous permet aussi de travailler sur des outils qui sont intéressants. Et puis le fait d'utiliser des outils nouveaux pour les élèves, ça c'est toujours beaucoup plus motivant. Ils vont se lancer dans l'usage de l'outil numérique sans se rendre réellement compte qu'ils sont en train de travailler et fournir des efforts. Et là ils travaillent en totale vraiment autonomie. Et ils ont fourni un travail vraiment colossal depuis le début de l'année déjà. Ça m'a apporté diverses choses. La première ça m'a apporté une meilleure maîtrise d'un nouvel outil numérique que je n'avais pas sur le site de l'Argis. Deuxièmement ça m'a permis d'obtenir de nouvelles connaissances sur l'écologie. Donc nous notre thème c'est l'eau, l'eau olympique. Parce que pour nous l'eau c'est le cœur de la vie, c'est le cœur de tout. Et donc troisièmement ça nous a permis de découvrir de nouveaux lieux dans notre beau département. Quoi qu'il arrive moi je serais fière d'eux parce que vraiment ils se sont très bien investis, ils ont bien progressé. Donc déjà pour moi c'est les gagnants.